Toss a coin to your witcher Overly of plenty, overly of plenty De rien. Bonjour ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog ça m'avait beaucoup plu la dernière fois et j'ai vu que ça vous avait également plu donc tant mieux pour nous ! De retour complètement crevée je vous explique, il est tard, je suis rentrée du travail, je me suis douchée je me suis mise en robe trois fois trop grande pour moi pour être à l'aise et je vous prends comme ça en vidéo ce soir parce que j'ai envie de commencer ce vlog ce soir je ne sais pas si je filmerai demain ou après demain je suis en congé donc normalement je suis censée devoir filmer les jours de congé sinon je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer bref mais bon au moins je commence ce soir parce que j'ai envie de vous montrer un colis que je suis allée chercher il y a quelques jours il est à côté de moi vous voyez juste ici j'avais passé une commande parce qu'il y avait des réductions sur Gilbert Jeune et je me suis dit autant le faire et comme ça fait quelques jours je ne me souviens plus trop bien ce que j'ai commandé donc on va voir ça ensemble je vais faire manger aussi la dernière fois vous m'aviez dit que vous étiez content de savoir ce que je mangeais donc je vais vous montrer ce que je mange ce soir mais je vous préviens je suis morte donc ça va être très simple et ensuite bien entendu je vais vous parler de mes lectures du moment voilà je vais vous expliquer j'ai un petit projet en ce moment donc je vais vous montrer ça allez c'est parti on va commencer par montrer ce qu'il y a dans cette boîte alors je vais éviter de faire trop de bruit c'est vrai je me souviens d'avoir commandé ça regardez qui j'ai enfin j'ai enfin le chardonnay de Dona Tarte alors je l'ai acheté je crois 3 euros et en fait je ne savais pas que c'était la version non poche je pensais que j'avais commandé la version poche mais bon parfait, très bien depuis le temps que j'en parle je pense que ça fait des années que je mentionne ce livre et ça y est enfin j'ai enfin cédé parce que j'avais vu des... j'avais vu des ouvrages oh il y a un marque-page j'aime trop il y a un marque-page regardez comment c'est joli l'intérieur oui je vous préviens la lumière risque d'être assez claire parce que j'ai une source de lumière là et une source de lumière là-bas je ne sais pas comment gérer ça donc je pense que pour les prochaines vidéos ça risque d'être un petit peu compliqué en fait si vous voyez certaines vidéos ultra lumineuses c'est parce qu'elles auront été filmées à peu près à peu près dans les mêmes jours ou autre parce que là je ne sais pas trop comment régler ça donc je verrai je verrai avec le temps donc Chardonnay je ne sais pas trop de quoi ça parle je sais juste que c'est Dona Tarte il est mention du 11 septembre et voilà ça me suffit a priori c'est assez triste j'avais adoré Le Maître des Illusions d'Elle c'est vraiment un de mes livres préférés j'ai eu de bons retours sur le Chardonnay mais pas aussi bon que sur Le Maître des Illusions ou Cyclotistory c'est son titre original Cyclotistory c'est vraiment le livre que énormément de monde adore lui il a priori il peut être un peu un petit peu difficile à certains moments donc on verra là on est bien ensuite j'ai pris un livre policier qui s'appelle Nécropolis d'Herbert Lieberman qui a été recommandé en fait par une libraire il me semble sur Twitter j'ai vu ça et j'ai eu envie de le lire tout simplement a priori c'est un grand classique du roman noir new-yorkais, policier new-yorkais et je l'ai vu pas très cher en fait ça faisait un certain temps que je le cherchais ou en librairie ou en bibliothèque du moins ou autre et il était jamais disponible donc là j'ai craqué je me suis dit allez je le prends je fais confiance parce qu'en général je n'achète pas trop lorsque je ne suis pas sûre j'achète uniquement lorsque je suis sûre de livres là je ne suis pas sûre mais bon j'ai tenté et sachant qu'il était d'occasion voilà oui parce que ça vient de Gilbert Jeanne donc en fait ce sont des livres d'occasion je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser je ne sais pas de quoi ça parle pour les gens qui pourraient se demander c'est juste un roman policier ça se passe à New York et a priori c'est très bien voilà un autre ouvrage de Virginia Woolf pareil en fait j'essaye de réunir tous les Virginia Woolf que je trouve au fur et à mesure donc celui-ci c'est Ophar il y a plusieurs traductions de cet ouvrage en anglais c'est To The Lighthouse je les prends en français pour le moment oh tenez il y a encore une lettre hé les gens il y a écrit Joyeuses fêtes des mers non mais vous vendez les livres des fêtes des mers non non ne vendez pas ça non le problème c'est que vous vendez avec le post-it pourquoi vous gardez pas le post-it je ne sais pas de quoi ça parle mais c'est Virginia Woolf donc je veux tout lire de Virginia Woolf je les lis en français parce que en fait je les trouve d'occasion plus facilement en français qu'en anglais mais je les lirai aussi en anglais lorsque je les aurais lus en français j'aime bien lire les deux en fait moi je trouve que le travail de la traduction est fascinant dans les livres je ne fais pas forcément partie des gens qui lisent que en VO je lis beaucoup en VO je lis plus en VO qu'en VS mais ça va être de plus en plus la traduction me fascine et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas je ne vois pas beaucoup de dialogue ensuite il fait cette taille là j'ai acheté Auton d'Ali Smith j'étais persuadée qu'il était plus gros que ça attendez il coûte 20 euros 9 bon je sais que la taille ça ne fait pas le prix autre ça le fait quand même un petit peu 20 euros les gens donc là je l'ai payé moins cher je crois que je l'ai payé 7 j'étais persuadée que c'était un gros bouquin un gros pavé et tout il se lira facilement du moins pas facilement rapidement ça fait partie des livres que je souhaitais lire il me semble cette année je crois l'avoir mis dans les 10 ou 20 livres que je souhaite lire en 2020 probablement les 10 j'ai dû avoir la flemme de mettre 20 donc voilà je me le suis procuré comme ça je vais pouvoir le lire et essayer de lire un des livres de ma pavé pour une fois et le dernier bon alors là j'ai craqué je ne l'ai pas trouvé en occasion mais voilà il fallait que je me le procure je ne voulais pas attendre la 5ème saison d'NK Jemisin qui est un ouvrage de SF dont j'ai déjà parlé sur twitter en vidéo il faisait aussi partie des livres que je souhaitais lire cette année donc voilà pas d'excuses je le possède je dois le lire et voilà c'est tout ce que j'ai commandé ce qui est déjà pas mal parce que j'essaie en général de restreindre tout de même ce que j'achète j'ai hâte de lire tout ça si vous avez lu ces livres n'hésitez pas à m'en parler bon ce n'est pas tout mais on va peut-être manger maintenant je crois que je vais me faire de la patate douce rôtie et honnêtement je crois que je vais faire juste un toast de pain de mie complet complet en fait vous savez chez le boulanger il fait une sorte de pain de mie complet que moi j'adore donc en fait je lui demande de me le pré-trancher et c'est parfait et je pense que je vais me faire une sorte de brouillade d'oeufs dessus ou quelque chose comme ça pour les gens qui ne mangent pas des oeufs d'ailleurs ça se fait très bien avec du tofu Ah ! et un gâteau au chocolat primordial allez on va faire ça c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! Hello ! alors j'ai mangé et comme vous avez pu voir dans le petit film avant j'ai mangé en regardant une conférence de Mary Bird qui est une professeure latiniste spécialisée dans l'histoire de la romantique notamment que j'adore écouter, qui est fascinante et qui cette fois abordait la question des femmes et du pouvoir alors elle a un livre à ce sujet je possède le livre audio que je n'ai pas encore écouté mais je pense qu'il peut être très intéressant de le lire en parallèle ou après avoir lu cette conférence donc voilà c'est toute une étude sur le pouvoir sur la manière dont les femmes ont été exclues du pouvoir sur la manière dont elles sont perçues il y a plein d'exemples extrêmement actuels Hillary Clinton, ce genre de choses mais on remonte aussi un peu plus loin on peut partir sur Méduse et plein de choses comme ça c'est vraiment fascinant à écouter elle parle très bien, elle est facile à comprendre pour les gens qui ont un petit peu peur de ça je le recommande vraiment chaudement si vous voulez je la mettrai dans la barre d'informations mais bon vous pouvez taper son nom et vous trouverez plein de choses extrêmement intéressantes elle a plein d'interviews et elle se prête vraiment au jeu de ça et elle est fascinante à écouter ici je parlais de lecture alors dans le dernier vlog lecture je vous quittais sur la parabole du sommet d'Octavie Butler j'ai adoré, voilà ma lecture pour vous en parler très rapidement c'est fait en ce moment c'est assez difficile c'est assez éreintant mais je me relis de la littérature de la Shoah, de la littérature de grandes concentrations d'exterminations parce qu'en fait j'ai envie de proposer une vidéo peut-être dans les semaines, mois à venir sur mes livres de non-fiction préférés il était indispensable pour moi de pouvoir y inclure un livre de la sorte c'est une littérature qui a énormément compté pour moi qui compte toujours énormément pour moi que j'ai dévoré étant adolescente mais j'hésite un peu sur l'ouvrage que je vais présenter parce que j'en aime plusieurs donc je suis en pleine relecture et j'en découvre aussi un autre donc j'ai relu Si c'est un homme de Primo Levi La nuit d'Elevisel qui était mes deux favoris lorsque j'étais adolescente et qui sont toujours exceptionnellement bons et en ce moment je lis Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo qui est moins connue que les deux autres pourtant c'est une résistante française qui a été envoyée à Auschwitz pendant près de deux ans enfin Auschwitz puis Ravensbrück mais bon dans le tome que je lis parce qu'elle a une trilogie de trois tomes dans le premier tome c'est consacré à Auschwitz c'est une résistante française en fait qui est revenue qui a parlé de son expérience et je trouve qu'on ne la connait pas beaucoup par rapport aux autres alors que les autres ont été traduits en français or là on a un texte original sans traduction la traduction peut être compliquée notamment pour ce style de littérature qui est très personnel et vraiment très novatrice sur le plan littéraire c'est vrai que je pense que j'aurais adoré étudier ça plus particulièrement cette littérature vraiment est fascinante mais bon c'est vrai que je pense que sans lire certaines langues ça peut être un petit peu compliqué bref c'est très particulier vraiment c'est très intense tenez je vais vous lire le début je me le suis pris en ebook ce qui est plus facile pour moi d'ailleurs c'est aux éditions de Minus quand je n'arrête ils ont des livres tout de même assez intéressant hop revenons je vais vous lire en fait le tout début je ne sais pas si vous êtes habitués au style de Wiesel ou de Primo Levi pour du Primo Levi c'est beaucoup plus carré en fait c'était par ordre chronologique même si c'était aussi par thème ça restait tout de même de façon chronologique Wiesel proposait aussi ça même si lui il avait tout un spectre religieux au dessus ce qui est particulièrement intéressant et d'ailleurs il faut que je vous fasse là dès que j'ai fini de lire un petit une sorte de petit tableau qui distingue et rassemble ces trois livres parce que je pense qu'ils sont vraiment extrêmement intéressants si on s'intéresse à cette période et à ce thème donc on va commencer aujourd'hui je ne suis pas sûre que ce que j'ai écrit soit vrai je suis sûre que c'est véridique voilà donc Charlotte d'Albeau est vraiment écrit sur l'indicible des camps l'indicible de la Shoah même si elle n'était pas juive donc par exemple parler de Shoah pour elle c'est différent mais des camps du moins alors tout début je vais vous lire peut-être les deux premières pages pour vous montrer un peu le style que c'est c'est vraiment totalement différent des autres et c'est c'est très intéressant très singulier titre du chapitre rue de l'arrivée rue du départ il y a les gens qui arrivent ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent ceux qui les attendent ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage il y a les gens qui partent ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent il y a un café qui s'appelle à l'arrivée et un café qui s'appelle au départ il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus c'est la plus grande gare du monde c'est à cette gare qu'ils arrivent et qu'ils viennent de n'importe où ils y arrivent après des jours et après des nuits ayant traversé des pays entiers ils y arrivent avec les enfants même les petits qui ne devaient pas être du voyage ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là ceux qui en avaient ont emporté de l'or parce qu'ils croyaient que l'or pouvait être utile tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin tous ont emporté leur vie c'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi et quand ils sont arrivés ils croient qu'ils sont arrivés en enfer possible pourtant ils n'y croyaient pas ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer mais puisqu'ils y sont ils s'arment et se sentent prêts à l'affronter avec les enfants les femmes les vieux parents avec les souvenirs de famille et les papiers de famille ils ne savent pas qu'à cette guerre-là on n'arrive pas ils attendent le pire ils n'attendent pas l'inconcevable et quand on leur crie de se ranger par cinq hommes d'un côté femmes et enfants de l'autre dans une langue qu'ils ne comprennent pas ils comprennent au coup de bâton et se rangent par cinq puisqu'ils s'attendent à tout c'est sublime je ne sais pas je l'ai lu de manière rapide voilà pour éviter de trop étendre mais c'est tellement beau c'est tellement fort on sait de quoi elle parle et je trouve ça extrêmement fascinant et à lire et à étudier tout ce côté indicible elle dit en même temps elle ne dit rien mais en même temps elle se force à trouver les mots pour le dire parce qu'il faut trouver les mots pour le dire et on remarque que chacun et chacune des rescapés qui ont écrit à ce sujet propose une manière différente de parler de ce thème par exemple Saint-Prin lui parle avant il parle du voyage du train il parle du retour mais il ne parle jamais des camps il encadre totalement le sujet en fait mais en l'encadrant il le définit tout de même et c'est une manière extrêmement intéressante sur le plan littéraire de le faire sur le plan humain parce qu'il a déjà expliqué que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire qu'il ne pouvait pas en parler il allait mourir mourir s'il en parlait alors qu'il avait survécu là-bas mais là en parler l'écrire c'était impossible pour lui et je trouve que Charlotte Dalbeau a une manière de parler extrêmement intéressante la manière dont elle se répète assez souvent ils attendent le pire ils n'attendent pas l'inconcevable quand on leur crie de se ranger une langue qu'ils ne le comprennent pas ils comprennent au coup de bâton et se rangent puisqu'ils s'attendent à tout voilà c'est fascinant c'est intéressant c'est quelque chose que je n'avais encore jamais lu est-ce que vous entendez ça ? je vous jure que s'il y a un rat qui sort quelque part j'urle j'aime bien les rats mais faut me prévenir pire si un humain sort j'urle tu parles de trucs super importants et t'as peur d'un bruit dans le plafond ridicule donc c'est très intéressant je vous en parlerai peut-être un peu plus lorsque j'aurai avancé dans ma lecture mais j'avais peut-être envie de faire un petit récapitulatif pour les gens je ne sais pas que cette littérature intéresse ce qui est un très intéressant c'est que Giselle, Levi et Delbo ont plein de différences même s'ils sont tous les trois rescapés d'Auschwitz ils ne sont pas arrivés en même temps par exemple Delbo est arrivé en janvier 43 les hommes eux sont arrivés en 44 d'ailleurs c'est très très rare d'avoir des témoignages de personnes arrivées aussi tôt que Charlotte Delbo en même temps elle a une très grande différence par rapport aux hommes elle était dans un groupe de femmes donc avec une sororité extrêmement forte au sein de ce groupe les hommes eux étaient plutôt seuls Primo Levi était seul Elie Wiesel a perdu sa mère sa soeur tout de suite il est resté avec son père son père est mort dans le camp battu à mort Elie Wiesel était juif orthodoxe très pratiquant très croyant Levi était juif non-croyant presque juif laïque parce que ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément on peut être juif et laïque on peut être juif et athée juif la judéité c'est une identité et pas seulement une religion ou une croyance donc voilà lui il n'était plus dans ce spectre là et d'ailleurs les camps l'ont fait réfléchir à ça et le mène à des réflexions à ce sujet sur ses ouvrages postérieurs Dalbo n'était pas juive elle était résistante et et donc elle n'a pas subi certaines choses que les femmes juives ont subies elle en parle un peu dans certains extraits que j'ai lu dans le livre où on voit qu'elles sont séparées et que le traitement a été un petit peu un petit peu différent et il y a plein de points comme ça où c'est différent en même temps similaire et et c'est important d'avoir ces différences je trouve dans ce dans tous ces témoignages et et je ne sais pas pourquoi je fais ça ça me brise le coeur honnêtement de faire ça en ce moment c'est super dur c'est c'est pas simple au travail je suis là je suis allez faut faut que je d'âne de change et tout mais en même temps je suis en train de lire des choses absolument horribles avec avec le 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 tréfonds du du genre humain parce qu'il faut pas se dire c'est des monstres et autres non c'est des humains et et ouais c'est c'est assez étrange comme comme situation en ce moment je vous retrouve pour vous parler de la suite de mes lectures je pense un jour prochain allez à plus tard hello alors nouveau jour de vlog qui risque d'être assez court également je suis navrée pour ça en fait j'ai profité de mon week-end pour me reposer quand je vous quittais j'étais sur Charles Adelbeau je l'ai terminé ce matin c'était horrible le livre est absolument merveilleux alors je ne vais pas le mettre dans ma vidéo sur mes non-fictions préférées je pense que j'ai envie plutôt de la mettre dans une autre vidéo elle aura peut-être un peu plus sa place je pense que je mettrais plutôt Lévy dans la non-fiction peut-être plus plus facile à assimiler que Wiesel parce que Wiesel il y a tout un il y a tout un tout le côté Talmudic et autres peut peut en surprendre certains enfin c'est pas le côté surprendre certains c'est bien d'être surpris en littérature mais peut-être que certaines personnes ne comprendraient peut-être pas tout et surtout les deux suites de Lévy sont des fictions donc ça peut être compliqué en termes de non-fiction de se dire alors le tome 1 c'est une non-fiction et les tomes 2 et 3 ce sont des fictions c'est bizarre Lévy ça reste une autofiction un petit peu ça reste une non-fiction pardon plus classique même si il y répond en fait c'est pas seulement un one-shot enfin c'est un one-shot mais il y répond dans son dernier ouvrage dans Les Naufragés et c'est quoi le titre je l'ai en plus Les Naufragés il est rescapé 40 ans après approche vite il réfléchit à ce qu'il a écrit à ce qu'il a vécu et il apporte de nouveaux raisonnements philosophiques des raisonnements qui ne sont qu'abordés dans Si c'est un homme et c'est très intéressant et voilà c'est après d'ailleurs l'écrit de cet ouvrage qu'il est qu'il est décédé a priori un suicide rien n'est encore officiel rien ne sera de toute manière officiel on ne sait pas comment il est mort mais on pense plus qu'il s'agisse d'un d'un suicide ce qui remet aussi en question beaucoup de sa philosophie vu qu'il avait une philosophie assez optimiste malgré toutes les les dépressions qu'il a connues et l'idée de savoir qu'il qu'il a fini par se suicider est perturbant sur le plan stricto sensu on va dire de la philosophie même si à titre personnel je ne trouve pas forcément que la philosophie de Lévy soit aussi optimiste que ce qu'on aime le dire j'y vois tout même une certaine part de noirceur et on la retrouve beaucoup dans son dernier ouvrage mais aussi dans d'autres écrits mais la lecture était magnifique j'étais calmée ce matin lorsque j'ai fini tout ça et honnêtement là je sais que je dois choisir une nouvelle lecture autant vous dire qu'il me faut de la légèreté il faut que je change de monde je ne veux plus voir d'êtres humains vivants dans mon monde actuel j'ai besoin de fantaisie je pense donc j'hésite encore je vous retrouverai je pense lorsque je saurai ce que j'ai choisi pour le moment comme je reprends le travail de main je vais aller me préparer un peu à manger voilà pour les jours à venir parce que comme j'ai de très très grosses journées où je reste voilà 12 heures au travail j'ai besoin de préparer mes repas à l'avance sinon c'est sinon c'est intenable et je préfère le faire là rapidement voilà en une demi-heure tout sera fait ça me suffit alors là vous avez mon basique je m'en fais très souvent là je me fais tout simplement un cake cake, persil poivron et je rajouterai peut-être du fromage vous voyez là j'ai du fromage râpé c'est-à-dire que je l'achète au fromager et je le râpe moi-même honnêtement comme ça je préfère la qualité je sais à peu près l'origine du fromage et autres et voilà c'est quelque chose qui moi me plaît plus donc voilà un cake parce que c'est ultra pratique pour le travail je m'emmène deux, trois parts avec une petite salade et une part de gâteau et voilà ça me permet de tenir toute la journée alors le repas est en partie fait il faudrait juste que je complète un petit peu mon cake avec je pense des sortes de pizzas d'aubergine pour ce soir et j'ai un clafoutis aussi que j'ai fait hier soir donc il m'en reste pas mal de parts pour tenir à nouveau plusieurs jours ça c'est une bonne chose c'est ma manière à moi de faire la cuisine en fait j'ai été habituée à faire la cuisine pour plusieurs personnes et donc quand je suis seule je fais aussi la cuisine pour plusieurs personnes mais en fait voilà ça me permet de faire durer les repas voire de congeler les repas et d'avoir toujours quelque chose de prêt histoire de ne pas me retrouver un moment où je suis trop fatiguée sans rien à manger parce que ça c'est jamais de la vie voilà vous me verrez ne pas manger c'est primordial j'adore ça et c'est extrêmement important aussi pour voilà pour fonctionner pour pouvoir tenir mentalement et autres donc toujours à manger donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de lire je sais que j'ai envie de lire de la fantaisie je n'ai pas les chroniques les archives de Rochard de Brennan Sanderson sinon j'aurais commencé ça parce que ça me tente énormément depuis plusieurs semaines et je ne sais pas j'attends il faut que je me les trouve en librairie et autres mais dans le librairie il y a que des de chez moi ils ne les ont pas donc il faudrait que je les fasse commander mais bon il y a toujours un temps en ce moment on ne sait pas trop combien de temps en librairie ça met donc j'hésite un petit peu je me dis que quand j'irai dans d'autres villes j'irai voir si je les trouve bref donc fantaisie j'hésite soit je continue ma relecture de la roue du temps j'en ai parlé sur instagram je me relis tous les tomes de la roue du temps comme beaucoup de personnes semblent le faire d'ailleurs en ce moment sachant que moi j'ai les grosses éditions Brajlon plus jeune j'avais lu avec les éditions Pygmalion Rivage tout ça mais là j'ai décidé de me racheter toutes les éditions Brajlon avec la nouvelle traduction et aussi en gros format pour pas avoir à découper à chaque fois les livres d'ailleurs je ne les ai pas amenés avec moi donc j'ai la version ebook en fait et je ne sais pas je ne sais pas si j'ai envie de lire la version ebook de ces livres ou si je préfère les lire en papier je n'ai plus beaucoup de batterie donc je me dépêche bref soit relire Wheel of Time que j'ai déjà lu c'est une relecture soit commencer une nouvelle saga j'ai pas mal de recommandations j'avais très envie de lire comment ça s'appelle Hope and Red de John Scovron c'est ça qui parle de la rencontre entre deux rebelles donc Hope qui est survivante du massacre de son village qui a été éduquée par un soldat pour pouvoir se venger elle a suivi un entraînement tout ça et Red qui est un orphelin adopté par une ancienne mercenaire issue de la pègre donc c'est un voleur un escroc et donc les deux personnages vont se rencontrer et il me semble que c'est sur fond aussi de piraterie ce qui est absolument parfait pour ce dont j'ai besoin en ce moment parce que là j'ai vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus léger et c'est le moment donc voilà je pense que c'est la dernière vidéo que vous aurez aujourd'hui peut-être un petit peu plus tard pour avoir mon retour sur le livre je verrai je pense que là je vais aller me détendre me laver tout ça et profiter des dernières heures de week-end bye et voici donc mon repas d'ailleurs je précise les assiettes sont particulièrement grandes en fait c'est pour ça que ça paraît un petit peu noyé dans l'assiette donc j'ai deux parts de cake donc cake poivron persil j'ai fait aussi un pesto rosso qui me sert de sauce à l'intérieur et les voilà les sortes de pizza aubergine tomate sauce tomate et fromage donc voilà et je rajouterai à ça un gâteau donc soit une part de clafoutis soit une part de bronis voilà selon l'envie alors je vous retrouve le lendemain soir je suis épuisée donc je crois que je ne vais pas continuer plus loin que ça ma lecture je vais aller me coucher il est 21h c'est pitoyable je vais vous quitter sur ce livre-ci j'ai lu on va dire un bon tiers et pour le moment malheureusement je trouve ça plutôt moyen alors ce n'est pas mauvais mais c'est juste que ce n'est pas exceptionnel lorsqu'on lit beaucoup de de fantaisie en fait je pense que si vous commencez la fantaisie par un livre comme ça c'est voilà ça peut être plaisant ça peut être nouveau et autre mais si vous avez déjà lu pas mal d'ouvrages de fantaisie il y aura peu de surprises le style d'écriture n'est pas exceptionnel il est même très oubliable qu'est-ce que je peux dire dessus l'histoire est assez classique bon ça j'aimais c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour autant ça reste très divertissant ça je ne peux pas le nier ça me divertit ça me change les idées c'est une lecture qui est facile mais qui n'est pas vraiment très bonne on va dire elle est elle est juste moyenne elle est un peu plus que la moyenne parce que voilà on a des personnages qui sont intéressants un univers qui essaye d'être différent mais c'est vrai que j'ai plus l'impression d'avoir un amateur de fantaisie qui adore le genre et qui qui a décidé de se lancer plutôt qu'avoir un écrivain qui est vraiment aguerri j'ai envie de dire bon de toute manière il faut bien commencer quelque part mais voilà qui est totalement sûr de ce qu'il propose après voilà peut-être que je ne suis pas la cible de ce livre-ci mais c'est vrai que je le trouve un petit peu un petit peu simple et ça m'ennuie en fait de finir ce vlog sur un aspect un petit peu négatif pour autant je suis persuadée que ce livre plaira à beaucoup de monde de toute manière il a déjà son public et c'est une très bonne chose mais je ne le recommande pas forcément pour les gens qui lisent beaucoup de fantaisie et notamment de la fantaisie exigeante si vous souhaitez simplement vous divertir c'est très plaisant mais après je peux être surprise par la fin et à nouveau je n'ai pas du tout tout fini donc à voir avec la suite je vous en parlerai peut-être dans un autre vlog parce que sinon je pense que je vais conclure pour aujourd'hui je pense que ce vlog fait déjà une bonne trentaine de minutes j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve dans une prochaine vidéo portez-vous bien au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti